Le procès Villemin suit, les audiences étaient importantes. Aujourd'hui, ce matin, les experts psychiatres ont tracé le portrait psychologique de l'accusé, Jean-Marie Villemin. Et cet après-midi, Christine Villemin témoignait. Dominique Verdeillant, compte rendu d'audience. La justice n'était pas la seule à attendre ce rendez-vous. Pour Jean-Marie Villemin, quand il quitte la prison de Dijon à 7h30, il sait que ce sont des retrouvailles qui s'annoncent. Depuis trois jours, les règles de la cour d'assises les ont séparées de force. La presse aussi l'attend, comme si depuis mardi, son image était devenue rare. Entourée de ses quatre avocats, escortée par les photographes, protégée par les policiers, Christine Villemin fait son entrée au palais de justice. La dernière fois qu'elle y est venue, c'était pour son non-lieu. Aujourd'hui, innocentée, elle vole au secours de son époux. Il est 9h. Ce n'est que 7h plus tard qu'elle pénètre dans la cour d'assises. Je voudrais tellement trouver les mots justes pour dire la souffrance qu'on a vécue. On a essayé de comprendre ce qu'on avait fait pour qu'on nous prenne notre enfant. Quand j'ai été inculpé, j'étais anéanti. On voulait nous séparer, mais plus on prenait des coups, plus notre amour grandissait. Avec Jean-Marie, j'ai compris ce que voulaient dire les mots aimer et être aimé. Les retrouvailles ont eu lieu, mais pas la confrontation. Celle avec Marie-Ange et Muriel, absente. Venir à Dijon durant 5 semaines coûte cher, disent leurs avocats. Choix délibéré ou hasard ? Ainsi, n'ont-elles pas assisté aujourd'hui à cette déclaration d'amour ? Jean-Marie Villemin n'avait Dieu que pour Christine, et même la vitre pare-balles du boxe n'est pas parvenue à les séparer. Sous-titrage ST' 501